L'Assemblée d'Ajivkar a décidé d'envoyer cette lettre au secrétaire des Nations Unies pour mettre au courant de la situation actuelle des réfugiés burundais, une situation qui est tellement mauvaise à cause de la maltraitance des réfugiés burundais par le gouvernement tanzanier, qui actuellement est soutenu par certains agents du Hacer. Dès le début de cette année, la Tanzanie, via le directeur général à charge de réfugiés au ministère de l'Intérieur et aussi les représentants du gouvernement au niveau des camps, avaient beaucoup menacé les réfugiés burundais jusqu'au niveau de demander les ONG de s'espendre les aides destinées aux réfugiés burundais. Nous avons montré que nous avons été étonnés d'avoir entendu un arrêt du Hacer le débat que les réfugiés burundais doivent rentrer parce que la Tanzanie a refusé de leur agoutoir leur nationalité, comme si les réfugiés burundais soient en Tanzanie à la recherche de cette nationalité, oubliant qu'ils sont là pour être à l'abri de la sécurité qui les a poussés à réussir. Dans ce territoire, nous avons aussi souligné qu'il y a des réfugiés qui ne peuvent pas rentrer sans qu'il y ait préalablement un dialogue inclusif entre les burundais. L'on peut citer à l'occurrence des ex-militaires, il y a des opposants politiques, des journalistes, mais il y a aussi des manifestants contre le troisième mandat de faire une visa qui sont contre toujours par milliers qui craignent pour la sécurité. Parce qu'au Burundi, il existe encore des violations des droits de l'homme, mais il y a toujours des intolérances politiques, des maîtres, des opposants, des comprimés, mais des rapatriés qui sont souvent menacés. Nous avons beaucoup parlé au secrétaire général des Nations Unies, bien sûr, en terminant, de demander de s'investir personnellement pour dire non à la violation des conventions signées et ratifiées en 1951 avec les réfugiés et aussi demander à la Tanzanie de cesser ces actes de violation de ceux qui violent les conventions signées et ratifiées, qui sont pays à lui-même signés et ratifiés. Nous avons signalé que seul le dialogue inclusif inter-burundais sera la base du rapatriement massif des réfugiés burundais. ... ... ...